bonjour alors régulièrement mes élèves me demandent comment je fais pour skater et pour jouer du violon en même temps c'est à dire improviser avec la voix et au violon en même temps par exemple donc en fait il n'y a pas vraiment de secret pour le faire il n'y a pas vraiment je dirais de technique spéciale pour moi ce qu'il faut faire c'est essayer c'est essayer de se lancer donc au début on n'ose pas parce qu'on n'a jamais fait ça faut essayer pour essayer même en improvisant en improvisant sur du jazz vous essayez et évidemment ce qu'on peut faire aussi c'est avant d'essayer de faire les deux si vous avez trop peur vous pouvez essayer d'abord de chanter une phrase et après d'essayer de rejoindre votre phrase vocale avec l'instrument par exemple d'un d'eux 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 va pas à même pas alors vous essayez avec moi on va prendre le métronome sur deux et quatre on va faire exactement la même chose donc un deux trois quatre un deux trois quatre d'eux 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 et après vous essayez de changer pourquoi pas un petit peu cette phrase vous essayez de reprendre reprendre l'a même Sous-titrage ST' 501 Alors l'idée aussi c'est pas de faire quelque chose de lyrique c'est justement d'être dans le swing c'est d'utiliser la voix pour nous aider à être plus dans le swing alors si vous faites après vous allez jouer alors c'est peut-être joli mais ce qu'on essaie de là où on essaie d'aller c'est vraiment dans le swing donc on essaye aussi de swinguer avec la voix On peut imaginer qu'on alterne entre voix et violon c'est valable pour tous les instruments aussi d'ailleurs entre voix et instrument une phrase au violon, une phrase à la voix, une phrase au violon 1, 2, 3, 4 Quelque chose comme ça On peut faire à chaque fois une phrase avec la voix il a répété au violon sans la voix Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Petit à petit, vous voyez que petit à petit je ne sais plus exactement si je répète exactement la même chose je crois que oui mais je ne suis pas sûre mais après c'est ça l'improvisation c'est de pouvoir faire des réponses qui ne sont pas exactement la même chose vous pouvez faire une phrase à la voix et puis après faire une autre phrase au violon qui s'en inspire mais qui n'est pas tout à fait pareil Sous-titrage ST' 501 Mais non, c'est un Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors peut-être que vous l'avez compris essayez justement avec ça de vous amuser essayez de vous en servir pour vous amuser et pour vraiment raconter une histoire qui vient de l'intérieur parce que quand vous chantez quelque chose ça vient de la thèse ça vient de la danse intérieure ça vient de la sensation et c'est là que c'est beau et c'est là que l'improvisation est intéressante Voilà, à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501